Musique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous avons la joie de recevoir Françoise Yvenoux. Bonjour Françoise. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors vous avez aujourd'hui une petite cinquantaine, vous êtes mariée, mère de deux enfants. Vous venez publier un livre où vous racontez comment un choc vous a permis de retrouver le Christ et ce choc c'était tout simplement la mort de votre père. Alors vous allez nous en parler dans quelques instants mais juste avant je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Merci. L'extrait que j'ai choisi c'est Eti Ilsoum dans son journal intime. Alors elle vient de faire cette référence à l'évangile de Saint Matthieu. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » Et elle écrit. Il faut les éliminer quotidiennement comme des puces, les mille petits soucis que nous inspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures forces créatrices. On prend mentalement toute une série de mesures pour les jours suivants et rien, mais rien du tout n'arrive comme prévu. À chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que l'on a à faire et pour le reste, se garder de se laisser contaminer par les mille petites angoisses qui sont autant de motions de défiance vis-à-vis de Dieu. Tout finira bien par s'arranger pour mon permis de séjour à Amsterdam et pour mes tickets de rationnement. « Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. » Alors vous avez réussi, vous, à finir par les trouver un petit peu, ces grandes clairières de paix, et à les étendre un peu partout. Alors on va en parler. On va commencer tout d'abord par ce qui vous est arrivé à 38 ans. Alors on remet un petit peu la situation. Vous êtes marié, bien marié. Vous êtes avec un poste professionnel qui vous plaît bien. Vous êtes dans la communication, dans un grand groupe multinational. Tout va plutôt bien. Il y a des petits-enfants qui sont là aussi, deux. Et puis, ce qui devait arriver, votre père, 70 ans, cancer généralisé. Et c'est sa mort. Et c'est sa mort. Et c'est vrai que je suis à un instant de ma vie où on peut dire que je suis au zénith de ma vie. J'ai absolument tout ce qu'un être peut désirer sur cette terre. Et sa mort m'effondre. Il y a bien sûr la souffrance de perdre un être cher. Mais il y a aussi tout à coup se retrouver comme au bord d'un précipice. Et se dire, mais la vie, c'est donc ça. Ça, ça arrête brutalement. Et c'est quoi derrière ? C'est le néant. Je crois que ce qui est important, c'est que pendant toute la première période de sa vie, on construit. On agit. On construit. On fait des études. On construit une carrière. On fonde une famille. On s'épanouit dans plein de branches de son existence. Et puis, on ne s'interroge pas du tout sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on vit au fond comme si on devait vivre un petit peu éternellement. Et là, patatrac, ça s'écroule. Ça s'arrête. Et pour la première fois de mes vies, il y a comme un arrêt sur image. Vous vous rendez compte, eh bien, que oui, la vie est éphimère. On sait mentalement qu'on doit mourir. Bien sûr, on le sait. Mais on ne le sent pas de tout son être. Donc, on est aussi confronté à sa propre finitude. Voilà. On va mourir. Ça vous déstabilise complètement. Oui. Vous êtes d'une famille qui était plutôt catholique de tradition. De tradition, tout à fait. Voilà. À ce moment-là, 38 ans, c'est plutôt tiède. C'est très tiède. C'est tout à fait tiède. Même si j'ai eu la chance de vivre une jeunesse avec une grande foi, très vivante, au fur et à mesure de la vie, de nos projets, de cette vie qui est quand même une vie pour une jeune femme assez trépidante. Il ne faut pas oublier. On travaille. On a la maison. On a son foyer. On a ses enfants. On a aussi sa vie d'épouse. Tout ça à gérer. Et on ne se rend pas compte du tout de la suite. On est dans le présent, mais dans un présent qui est un peu frénétique. Voilà. Et vous ne dites pas tout d'un coup que vous avez un petit coup de déprime ou de burn-out parce que vous en faisiez trop, tout simplement ? Non. À ce moment-là, non. Pas du tout. J'en faisais beaucoup, mais j'avais l'impression d'avoir les reins solides et que je pouvais gérer tout ça. Vous parliez il y a deux secondes du dieu de votre enfance, celui que vous aviez davantage côtoyé entre à peu près 8 et 20 ans, c'est ça ? Oui. On va dire jusqu'à 15-16 ans. 15-16 ans, pardon. Plus exactement. Voilà. Oui, j'avais eu la chance. Ma maman m'avait inscrite dans une école catholique et puis j'ai participé aussi aux activités de la paroisse de mon quartier. Et on avait cette chance extraordinaire d'avoir un prêtre qui nous amenait en pèlerinage l'été, quand on était de jeunes adolescents, pour nous faire découvrir les trésors de notre foi. Et on partait en autocar et on traversait la Cappadoche et on suivait les pas des premiers chrétiens et on voyait ces églises troglodytes, on célébrait la messe dans une nature grandiose. Bref, tous ces moments extraordinaires où on vivait la foi dans une petite communauté, on partageait nos rires, nos joies, nos prières. Et c'est vrai que ça, ça a ancré en moi une foi très joyeuse en Jésus-Christ. Très joyeuse. Et puis avec la vie, on s'engage, corps et âme, dans plein de projets qui vous prennent toute votre énergie. Et c'est vrai que j'ai mis ma foi entre parenthèses. Et pourtant, le Jésus que vous aviez rencontré à ce moment-là, c'était pas juste la bonne ambiance avec les copains, les voyageurs, c'était déjà une personne. C'était déjà une personne. Vous vous souvenez du moment où vous avez ressenti ça ? Il y a un moment particulier ? Oui, première communion. On se souvient parfaitement. Oui. C'est encore un moment qui est vraiment gravé en moi. Vous aviez quel âge ? Une dizaine d'années. Oui, c'est le moment où vous avancez vers l'hôtel et pour la première fois vous communiez. C'est extraordinaire. Donc oui, je me souviens de ce moment. Et bien que j'ai vécu tous ces moments-là qui étaient très forts, peu à peu, la vie a fait que je me suis éloignée de lui. Mais je me suis éloignée sans claquer la porte. discrètement, apafeuptrée, c'était là quelque part. Mais je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. Alors il y avait quoi ? Encore la messe de Noël, de Pâques ? Voilà. Et encore, on va dire Noël, mariage, voilà. Et votre mari n'était pas trop concerné non plus par... Non, mon mari, non. Il n'est pas pratiquant, non. D'accord. Donc, vous prenez votre coude sur la tête. Oui. Alors les gens qui se prennent un coup comme ça sur la tête, qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils vont chez le médecin ou... Alors, je pense qu'il y a d'abord cette première étape qui est très importante, qui est une étape de recueillement. Je crois que c'est important de vivre ce deuil-là, seule. Et donc, a commencé une période que j'appelle l'introspection. Et pour m'accompagner dans cette période d'introspection, j'ai lu beaucoup de philosophes, d'ailleurs, de philosophes, ces grands philosophes de l'Antiquité. Quand vous voyez un livre de la tranquillité de l'âme, vous vous dites, ben oui, c'est peut-être à ma portée. Et peu à peu, avec ces lectures, je me suis rendue compte que je ne me connaissais pas moi-même. Et vous savez, cette grande injonction, connais-toi toi-même, je me suis dit, au fond, qui suis-je ? C'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, qui suis-je ? Et parmi toutes les questions de l'existence, c'est curieux, elle a surgi d'une manière très forte. Qui es-tu ? Comment vous l'expliquez aujourd'hui, ce lien entre votre père qui n'est plus là et vous, tout d'un coup, qui ouvrez les yeux grands comme ça ? Vous aviez un lien très fort avec votre père ? Oui, j'avais un lien très fort avec mon père. C'était un homme qui fait partie de ces hommes remarquables, que j'admirais énormément, des êtres qui font ce qu'ils disent, qui avaient des valeurs très fortes, qui étaient un homme intègre, de roi, courageux, valeureux, on pourrait dire même. Donc, qui était pudique, pas quelqu'un qui exprimait ses émotions ni ses sentiments, mais voilà, il y avait un grand respect et beaucoup d'amour entre nous. Et je crois que c'est vrai que quand vous vivez cette période d'introspection, il y a plein de souvenirs de l'enfance qui reviennent. Il y a ces souvenirs qu'on a partagés. Puis il y a aussi ces moments que j'avais vécus, très jeune enfant, des petits souvenirs de la cour de récréation, où on se moquait de moi parce que j'avais les dents 13 ans avant et on disait dans le cheval, enfin tout ça. Et toutes ces moqueries des petits-enfants sont remontées. Et c'est comme si je me rendais compte à cet instant-là que je m'étais un peu construite par rapport à ça. Et que j'avais construit un espèce de moi, d'ego assez fort, comme une forteresse, vous voyez, pour montrer que j'étais forte, que moi aussi j'avais du courage, j'avais du répondant, que j'allais réussir, etc. Et c'est comme si cette petite forteresse que vous construisez... Explose. Explose, voilà. Explose. Alors vos lectures de philosophes qui parlent d'atharaxie, de l'estoïcien, qui disent ça va, on gère tranquille, finalement ça marche, ça ne marche pas ? Ça n'a pas marché pour moi. Ça m'a consolée certainement. Au moment où je l'ai lu, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire que là, j'ai compris qu'il y avait un chemin, il y avait un chemin vers la sagesse. Voilà, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Et puis on va dire qu'au bout d'une année de lecture, parce qu'après j'ai commencé aussi à lire des livres de développement personnel, voilà. Donc au bout d'une année de ces lectures, le soir tout ça, parce que la vie continuait... Donc apprendre à vivre l'instant présent... Voilà, je me suis dit, tu vas vivre justement... Une hygiène de vie, une... Oui, tu vas vivre l'instant présent. Et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et là, j'ai vécu une année un peu déboussolée. C'est-à-dire que j'ai cru que vivre l'instant présent, c'était en faire plus. Et j'ai travaillé plus, j'ai voyagé plus, j'ai fait encore plus de sport. Je me souviens très bien, à l'époque, je fumais, j'avais repris après mes deux enfants. Je fumais encore plus, je sortais plus. Donc c'est ce qu'on appelle s'étourdir, là. S'étourdir, exactement. Plus une minute pour rester toute seule avec soi. Exactement. Et s'il y a une minute, on écoute quelque chose, on regarde un film ou en tout cas... Exactement. C'était un espèce de divertissement, de course, de surconsommation. Jusqu'à ce moment où je me suis vraiment écroulée. De fatigue ? De fatigue et aussi moralement. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme une personne qui part en quête d'elle-même, qui part à la recherche de ce qu'elle a de plus authentique, parce que c'était un peu ça, cette quête de la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a de plus authentique en toi ? Eh bien, cherche, sois toi-même. C'est le fameux leitmotiv qu'on entend tellement aujourd'hui dans notre société. Sois toi-même, ose être toi-même, libère-toi. Soyez authentique. Soyez authentique. Donc, j'y suis allée, à fond la caisse, comme je l'écris dans le livre. C'est un peu dans votre tempérament d'être... Passionnée, oui. C'est dans mon tempérament. Voilà, donc là, tous les curseurs au maximum. Tous les curseurs au maximum, jusqu'à ce qu'on s'écroule physiquement, moralement, et qu'on se dise, mais au fond, je me suis... Ça n'était qu'illusion. Je me suis encore plus éloignée de moi-même. Et c'est une vraie blessure, vous savez. C'est-à-dire que c'est comme si vous découvriez que seul, finalement, vous ne pouvez pas y arriver. C'est pas mal non plus. C'est une première étape. Vous avez votre mari, des amis, de la famille qui se rendent compte que ça ne tourne pas super rond, là ? Oui, je peux même vous dire qu'à ce moment-là, j'ai ma petite fille qui me dit « Mais maman, je ne te reconnais plus, tu n'es plus toi-même. » Oui. Avec beaucoup de bienveillance et d'amour, bien sûr. Mais voilà, parce que j'alternais entre ces moments un peu d'euphorie, d'anxiété, de... Voilà, toute cette... Un tourbillon, un tourbillon. Quelqu'un vous parle de crise de la quarantaine à ce moment-là ? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est le mot que j'ai employé, c'est-à-dire que c'est une crise de la quarantaine. Vous savez, vous vous retrouvez à un tournant de votre vie où vous savez, au plus profond de vous-même, que les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Donc, vous cherchez par tous les moyens à décider, finalement, du chemin que vous devez prendre. Est-ce que je continue comme ça ? Est-ce que je bifurque ? Est-ce que je vais voir ailleurs ? Et au fond, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai mis un peu à plat tous les pans de ma vie. Mon travail, ma maison, mes amis et mon couple. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous vivez cette crise qui est au début une crise existentielle, personnelle ? Foncez-vous que vous interrogez ? Les autres n'arrivent pas à vous suivre, en fait, en général. Les autres n'arrivent pas à suivre. Ils sont un petit peu étonnés, surpris de voir comment vous réagissez. Ils se prennent deux, trois coups de griffe, aussi ? Oui, j'espère que ça n'a pas été trop le cas. Mais quand vous avez cette nature comme ça, un peu excessive, ça rejaillit quand même sur votre entourage. Et à ce moment-là, vous interrogez tout. Vous remettez tout à plat. Et je me suis dit, c'est vrai, que je ne pouvais plus vivre de cette manière. Oui. Alors, vous avez cherché encore, après ce temps de lecture, de cette recherche du côté de la philosophie. Là, vous êtes allé voir du côté de gens qui peut-être vous invitaient à regarder devant plutôt que derrière. C'est ça ? C'est l'expérience où vous êtes allé voir plutôt des chamanes ou des voyantes ? Quand j'ai vu que je n'y voyais pas clair et que j'étais quand même, malgré tout, très seule, j'ai été rencontrer des voyants, des chamanes, des médiums, comme on dit, parce que j'avais besoin à ce moment-là d'entendre une voix extérieure qui me dise, écoute, tu vas t'en sortir, voilà, c'est la fin, tu vas t'en sortir, c'est terminé. J'avais besoin qu'on me redonne de l'espoir, tout simplement. Le fin fond de Françoise, il avait toujours entendu dire quand même que ce qui était chamanes et voyantes c'était un peu du pipeau, non ? Oui, le fin fond de Françoise, il avait entendu ça et en même temps, je pense que quand vous vous sentez tellement vulnérable, tellement perdu, parce que le vrai mot c'est perdu, j'étais perdue, j'étais désorientée, j'étais déboussolée, alors ça ne se voyait pas tellement non plus à l'extérieur parce que je continuais à travailler, mais il y avait toujours cette petite voix à l'intérieur qui me disait, bon, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te fasses aider. Et j'ai été voir des chamanes, des voyants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Écoutez, j'ai beaucoup consulté à ce moment-là, il y a des moments où je me disais, bon, ben voilà, c'est super, c'est la fin du tunnel, jusqu'à cette fois où une personne m'a dit que tous mes problèmes venaient de mon couple et que je devais me séparer. Et là, ça a été un choc terrible et quelque chose au fond de moi a réagi d'une manière très virulente et a dit, ça suffit. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire et encore moins toucher à ton couple parce que j'avais toujours au fond de moi ce profond sentiment pour mon mari et je savais qu'il fallait retrouver un élan, je ne savais pas comment, mais voilà, c'était là. Et là, ça a été terminé. Là, ça a été terminé et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de trouver une autre forme d'accompagnement professionnel cette fois-ci et j'ai décidé d'entamer une psychanalyse. Alors, vous avez dit que vous avez suivi, on le lit dans votre livre, vous avez suivi cette psychanalyse pendant à peu près 4 ans. Oui. Et puis bon, au bout d'un moment, enfin, ces 4 ans vous ont servi en fait à remettre les pièces du Pulse à l'endroit. Tout à fait. À vous retrouver vous et à réécrire, pas à réécrire votre histoire, à retrouver le fil de votre histoire qui fait que vous étiez quand même, vous aviez avancé par rapport à quand vous étiez plus jeune et vous étiez quelqu'un. Donc, le qui suis-je, vous finissiez vous-même par retrouver qui vous étiez. Ce n'était pas quelqu'un qui vous le disait de l'extérieur. Et à la fin, ça finit par tourner un petit peu en rond. Vous avez un peu fait votre temps avec cet homme qui vous dit une phrase qui, pouf, fait étincelle à nouveau. Ah oui. C'est-à-dire qu'à la fin, vers la fin de cet accompagnement, je sentais vraiment qu'on avait fait le tour et je revenais en permanence sur cette question du discernement parce qu'on avait beaucoup, comme vous le dites, remis en avance ce qui comptait, les fondamentaux de ma vie et donc ces valeurs, les fameuses valeurs qui éclairent notre vie, qui guident nos pas. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Qu'est-ce que... Ce en quoi je crois ? Ce en quoi je ne crois pas ? Ce qui est important ? Ce qui est futile ? Donc, tout cet horizon de sens, tout ce qui était essentiel, mon couple, ma famille, le travail, tout ça, je l'avais réévalué. Vous avez retrouvé votre unité ? Oui, retrouvé cette unité. Mais il y avait quand même, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur, quelque chose qui soutiendrait toutes ces valeurs ? Un principe ? Un principe, un socle, c'est-à-dire un centre de ma vie. Et je restais sèche. Ça revenait en permanence. Et là, un jour, il m'a dit, vous êtes très spirituelle. Et là, ça a été. Mais un moment d'émotion intense. J'ai pleuré, d'ailleurs. Quelque chose s'est ouvert. Et c'est comme si je redécouvrais cette nature profonde, spirituelle. Voilà, il m'autorisait à être. Et à partir de là, j'ai démarré. Une véritable quête spirituelle. Et j'ai commencé à chercher, curieusement encore, de tous les côtés. Et notamment du côté des spiritualités et des sagesses de l'Orient. Indouisme, bouddhisme, stage de méditation, enseignement, soufisme. J'ai même participé à trois jours de séminaires avec des disciples. J'ai rencontré un grand maître soufi qui avait d'ailleurs beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme. Mais ce n'était pas ça. Il n'y a toujours pas ça. J'avais toujours ce manque, cette soif de plénitude, ce désir qui était là. Ce n'était pas mon chemin. Et en même temps, c'était comme des petits cailloux blancs, vous savez, qui étaient sur le chemin pour me conduire enfin à lui. Et là, vous allez vous retrouver un soir épuisé, lassé, fatigué. Et il y a un mot qui arrive dans votre tête qui s'appelle retraite. Retraite, voilà. Il y a un mot qui arrive, retraite. Et je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Quitte un peu ce tourbillon, quitte ce monde, quelques instants, part et va faire une halte. Je n'avais jamais fait de retraite de ma vie. Donc, je tape retraite sur Internet, sur Google. Et il y a deux, trois noms de lieux qui apparaissent. Je voulais un lieu simple, pas très connu. Et je tombe sur un lieu qui s'appelle l'abbaye Notre-Dame de protection à Valogne. C'est une petite ville que je ne connaissais pas dans la Manche. Et j'appelle. Et là, j'entends une voix d'une bienveillance et d'une tendresse inouïe. Je découvrirai que c'est Sœur Francesca qui m'accueille et qui me dit, écoutez, venez quand vous voulez, venez à l'heure que vous voulez, restez le temps que vous voulez. Et donc, j'ai préparé mon petit sac de voyage. Et je suis partie le surlendemain. Et quand je suis arrivée, c'était à la nuit tombée. Je me souviendrai toujours. Le village, c'était la nuit. Je ne savais pas où était l'abbaye. Je regarde. J'avais ma petite sacoche qui traînait sur les pavés. Et là, je vois un clocher. Et donc, je me dirige naturellement vers le clocher. Et je sonne. Et là, Sœur Francesca m'ouvre avec sa petite lanterne à la main. Et j'ai su immédiatement que j'étais arrivée à bon port. À la maison. À la maison. Et tout respirait l'amour de Dieu. Vous avez retrouvé... Enfin, le titre de votre livre, c'est La Rencontre. Oui. Finalement, ça aurait pu être même La Retrouvaille, parce que c'était le même que vous aviez rencontré lors de votre première communion. C'est vrai. Mais regardez, je l'ai rencontré 30 ans... Je l'ai retrouvé 30 ans après avec toute cette richesse de vie, ces expériences. Et puis, et puis cet amour qui s'était aussi déployé dans ma famille, auprès de mes amis. Vous voyez, il y a toute cette femme qui était là. Ce grand chemin, vous le regrettez ? Vous le relisez comment, aujourd'hui ? Je ne le regrette pas, parce que ça m'a permis, je pense, à un moment d'extrême fragilité. Vous savez, quand on se sent tellement perdu, tellement vulnérable et qu'on est sauvé, parce que c'est véritablement la sensation que j'ai vécue dans ma chair, d'être sauvé par Dieu, comment peut-on regretter ce chemin ? Peut-être que c'est même le chemin qui était nécessaire pour le retrouver. C'est souvent dans des moments de crise intense qu'on retrouve le Seigneur, justement. on parlait de l'abbaye, elle m'a conduite à ma chambre, une petite chambre, très simple, avec la Bible sur l'étagère et puis le crucifix. Et là, vu le crucifix, je me suis agenouillée et j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ces larmes-là, c'était des larmes de vie, c'était des larmes qui déverrouillent tout ce qui était fermé en vous. Ce n'étaient plus des larmes d'auto-apitoiement. Et c'est retrouver cette source qui est en vous, c'est sentir cette tendresse infinie et surtout la miséricorde, c'est-à-dire de Dieu, qui à aucun moment ne me juge. Il vous accepte tel que vous êtes à ce moment-là. Il vous tend les bras. C'est un peu comme la parabole du fils prodigue, vous savez, ce fils qui erre, qui quitte sa maison, qui part pour une longue errance, qui revient vraiment en guenille. Et son père guettait son retour. Et son père, il court à sa rencontre, l'embrasse et prépare pour lui un grand festin. C'est exactement ce que j'ai vécu. Il a préparé un grand festin pour ce retour. C'est extraordinaire. Et je suis arrivée vraiment désunie. j'ai presque envie de dire écartelée. Et il m'a réconciliée avec moi-même. Et quand vous retrouvez, excusez-moi, parce que c'est tellement important, cette unité en vous, vous êtes réconciliée avec les autres, avec tout le monde, avec vos frères. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans votre livre, justement, qui est paru aux éditions Nouvelle Cité, qui s'appelle La Rencontre. Une dernière question, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Au jour du jugement, qu'est-ce que vous aimeriez, justement, que ce Dieu que vous avez retrouvé puisse vous dire ? Je t'attendais. Merci beaucoup, Françoise, pour ce témoignage, pour ce partage, et puis pour votre grand sourire. Merci. Merci à vous tous pour votre attention, votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir ce programme comme les autres sur Internet, www.kto.tv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501